On va pouvoir jouer un premier coup. Attendez, je vais juste régler ça. Je ne sais pas pourquoi ça a bougé. I don't know why it moved. On va perdre un peu de temps. J'accepte mon sort. Attendez une seconde. OK, voilà. On est bon. Allez, maintenant, ça ne bouge plus, mon jeu. Et on va envoyer le 4C5 cavalier F3. Cavalier C6. Merci à Dudo pour son deuxième mois d'abonnement. Il souhaite un bon live. Merci à toi, Pelo. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Dudo ? J'ai l'impression d'être animateur de radio. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Dudo ? Alors, OK, il joue ça. Donc, on est sur une Sicilienne. Oh là là, ça, c'est étrange comme ordre de coup. Vous êtes d'accord ? Ça, c'est réfuté, normalement. Il y a un problème avec l'ordre de coup. Mais par contre, moi, je ne connais pas bien. Mais ça, je l'ai joué au Jardin du Luxembourg contre l'Américain. Il y a la vidéo sur ma chaîne YouTube. Je me demande si je ne dois pas prendre pour pousser E5, simplement. Mais d'accord, c'est une connerie, ça. Son ordre de coup, là, ce n'est pas possible. Je pense que je dois prendre. Non, mais si je poussais direct, il me bouffe, non ? Donc, je prends et je pousse après, j'imagine. Il n'y a pas de Dame A5 échec, Dame bouffe pure. Ça, j'imagine, c'est très bien. S'il vient là, je gagne un pion. Donc, du coup, il vient là. OK, on a réussi l'ouverture. Maintenant, essayons d'être précis. Est-ce qu'on fait Fou E2 coup forcé ? Je pense Fou E2, il veut peut-être Dame A5. Idée. Non, Fou prend, Dame prend échec. Je reviendrai en E2. Donc, c'est quoi le délire sur Fou E2 ? S'il se retrouve à Jokali G7, il a l'air un peu con. Après, il y a Fou C4 qui a l'air d'être un coup aussi raison. Idée, on s'en fout de son cavalier. OK, qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Fou C4 ou Fou E2 ? Mon instinct, c'est Fou C4. Ouah, Rezadan qui envoie 5 subs. Frérot, merci beaucoup. En plus, on a un... On va vous en parler juste après cette partie. Attendez, là, on essaye de trouver le meilleur coup. C4. Merci à toi, frérot. Fou E2, on peut bouffer après. Ouais, mais Fou E2, il est... Je vais faire Fou E2, je sais pas. C'est un coup forcé, je suis obligé de le faire. Voilà, donc il fait ça. OK, donc là, il a une position dégueulasse. On va y aller pour Petit Rock. OK, là, il faut que j'envoie quelques coups. Toi, Rezadan, tu t'es auditeur, non ? C'est ça ? Tu fais audite financier ou je me déchire ? Cavalier aussi. Le mec, il joue 10 fois les mêmes pièces dont l'ouverture, lui, il mérite une énorme punition. F4, F5, non ? Pour ouvrir la position ? Est-ce que c'est ce que vous feriez ou vous feriez autre chose ? Pour moi, F4, F5, c'est indiqué. Là, on a avance de développement, donc je dois essayer d'ouvrir la pose. Je peux jouer un petit Roi H1 des familles si j'ai envie de... Je peux jouer F5 aussi. F5, c'est bien ou... Ça a l'air pas mal, F5. C'est très direct, mais OK, il mérite... J'ai l'impression qu'il mérite une punition, ce monsieur. Pour son... Pour ses coups. Et là, je voulais faire juste tout reprend, en fait. Basique. Tour prend. Dame B6. Au pire, je peux faire Roi H1. Cavalier ici, fourchette. Mais il ne peut pas avoir de tactique avec une position pareille. Ce n'est pas possible. OK. On a ouvert la pose. Donc là, son Roi ne sera pas vraiment à l'abri. C'est mon idée. Sur le petit Roch, je pourrais faire fou D3, Dame H5, essayer de le mater là-bas. Mon Roi, il va aller en H1 tranquille. Et là, il faut essayer de finir quand même le développement à un moment. Fou E3. Je n'en sais rien. Et voilà. Donc, il fait ça. Ça me paraît vraiment pourri. C'est quoi l'idée quand même ? Il veut manger là ? Non, je ne peux pas y croire. Qu'est-ce qu'il veut, ce mec ? J'ai juste envie de traiter ça par le mépris et faire fou là. On a des coups forcés quand même à checker. Et si on faisait un coup forcé ? Je finisse mon développement quand même, les amis. Peut-être fou D2 juste. Non, fou D2, je n'aime pas. Fou E3 peut-être. Coup forcé, Dame F1. C'est un coup ou pas Dame F1 ? Vous en pensez quoi de Dame F1 ? Regardez. Imaginez, je fais Dame F1. Ce n'est peut-être pas dingo. C'est peut-être pas mal. Dame F1, j'aime bien l'idée. Fou E3, je peux faire. Ok, je vais faire un coup simple. Ok, je me dévoile. Ça ne va pas être mal, franchement. Salut, Vifthor. Ah, tu as rejoint le club en ligne. Magnifique. Magnifique, mon frérot. Draclos, tu es aussi au club en ligne. Incroyable. Il est sous-développé. Je suis d'accord avec toi, Isoli. Là, tu es développeur. Ok, donc il prend, il accepte le challenge. Attention, il menace échec et de manger ma tour. Mais bon, une fois qu'on a vu la menace, j'ai envie de faire un coup comme... Je ne sais pas, il ne peut pas s'en sortir, là. Vous en pensez quoi ? Dame 1, ou Roi H1. Tiens, Roi H1, on en parlait, Roi H1. Je fais Roi H1, en fait. Je me sors de toutes les merdes. Et le fou est cloué. Ok. C'est le genre de partie, des fois, on est là, on sait qu'on est grave mieux et tout. Mais on n'arrive pas à concrétiser et on se retrouve avec des pions de moins. J'espère que ça ne va pas être ça, le scénario de cette game. Je ne sais pas, mais hier, je n'ai pas encore regardé depuis. Donc, il se décloue, il menace ça. Mais bon, peut-être qu'on s'en fout un peu. Alors là, coup forcé, on a fou H5. Qui a l'air assez sérieux. Et on a aussi fou D3, qui m'a l'air pas mal. J'aime bien fou D3. Oh, mais on va jouer fou H5. Je vais jouer vraiment forcé, là. Je ne sais pas s'il prend là. Je prends là et je suis toujours mieux développé. Attention juste à la pendule, en fait, dans cette partie. Salut Evitaf. Viftor, tu ne veux pas venir jouer avec le club physique à Paris dimanche ? Tu as le temps, là, de prendre un avion. Ok, Dracloss. Merci en tout cas à Reza Dan pour les serve. Merci à tous les amis. Ok, il fait rock. Putain, c'est courageux. Est-ce qu'on fait Dame-échec ou est-ce qu'on fait Dame-F3 ? Dame-F3, j'aime bien, non ? Dame-F3. Il va jouer quoi ? F6 ? Ok, je ne sais pas. J'ai envie de faire Dame-G4, moi. Je ne sais rien. Sans trop calculer, j'ai envie de faire Dame-G4-échec. Ramenez juste cette tour. J'ai toutes mes pièces qui sont là. Mais là, il est dans la merde, en fait. Il est dans une merde, là. Il est dans une merde sans nom, là. Parce que s'il fait Roi, là, je peux le bouffer, ici. Donc, il est dans un pétrin, là, quand même. Ok, Roi, là. Je peux bouffer, là. C'est ce que je disais. Non, mais là, il est dans une merde, là. Allez, 3 minutes. Moi, c'est juste ça, là, qui m'inquiète un peu. C'est la pendule, mais je ne devrais pas m'inquiéter. Sinon, je ramène juste une pièce. Sans, sans, sans... Non, allez, bouffons. Bouffons. Quand même. Allez, je n'ai rien calculé. Je n'ai pas le temps, en fait. 3 minutes 30. Si, je devrais avoir le temps, quand même, de le faire, mais je n'ai pas fait. Ok, pour l'instant, il a encore deux pièces, là, qui ne jouent pas. Moi, j'ai la tour qui arrive. Je n'ai même pas de pion de moins, en fait. Je n'ai même pas de pion de moins. Alors, il peut prendre là, mais voilà, il ne va pas me mater avec fou et dame, surtout, avec le fou en premier, en tête de raquette. Ça ne va pas marcher. Et là, mon idée, si j'arrive, j'ai des idées de fou H6 aussi. Avec la tour, ce n'était pas mat, mon cher Victor. Tour prend. C'était intéressant, mais je ne suis pas sûr que je menaçais grand-chose. Avec le fou, je veux menacer un truc comme ça. Je ne sais pas. Je peux aussi, j'ai des idées de ramener mon cavale. J'ai aussi des idées comme ça. Regardez. Ah, je menace ça. Fou prend. Pion prend. Ok, donc là, ça ne va plus marcher. Donc, attention à cet alignement. This is maybe dangerous. This might be dangerous. Qu'est-ce qu'on fait là ? J'ai envie de faire fou H6. Est-ce que c'est bien ? Fou H6. Cavalier là. Ok, je vais juste ramener ma pièce. Je suis en train de sacrifier du matériel. Je ne sais pas. Mais j'ai toutes les pièces en jeu. Si ce n'est pas mat, j'arrête les échecs. Au pire, je ne sais pas. Vous pensez qu'il va s'en sortir ? Fou prend E6. Il y avait Fou prend E6. Ah, putain, j'ai raté Fou prend E6. Non, je n'ai pas raté un coup forcé comme ça. Fou prend E6. Ah, putain, je crois que j'ai raté ça. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas Fou E6 là, d'ailleurs. Non, là, ça ne marche pas. Là, il faut trouver une idée là, quand même. Monsieur, monsieur. Aïe, aïe, aïe. Là, je suis en train de... Je suis en train de faire de la merde là ou pas ? Non, mais ce n'est pas vrai. Je vais peut-être raté. Putain, je n'ai pas senti le moment critique là. J'ai peut-être fait le... Ah, mais c'est une dinguerie quand même, là, ce qui est en train de se passer. C'est une énorme dinguerie. Je ne trouve pas de gain. Je vais continuer à jouer sans calcul. Je n'ai plus beaucoup de temps. Putain. Putain, ça ne va pas. Non, mais c'est une dinguerie qui s'en sort. Putain, ça me rend fou, ça. Mais c'est de ma faute. Je n'ai pas calculé. Calcule, mon jeu. Ça, c'est les games. Ça me fait chier de perdre compte des mecs qui jouent comme ça. C'est de ma faute. Je devrais être plus précis. Parce que c'est frustrant. J'ai l'impression que j'ai fait des coups logiques. Mais aux échecs, des fois, il faut calculer. Des fois, il faut calculer. Ah là là, j'ai raté. Probablement. J'ai raté probablement le gain. Et là, je sens que c'est dur. Je ne sais pas. Il va faire fou-prend. Je fais quoi, moi ? Je fais fou-prend G7. Fou-prend. Je vais faire un truc comme ça. Et essayer d'attaquer les cases blanches. Mais ce n'est pas ce que je voulais. C'est horrible. C'est horrible qu'ils s'en sortent. C'est injuste. Ce n'est pas injuste. En plus, je vais perdre 23 points. Quelle horreur. Si j'arrive à ramener mon cavalier là, ça peut le faire. Mais OK, ce n'est pas tout de suite. Puis j'ai mon fou qui est un peu instable. Si il me laisse jouer ça, on est bon. Mais je n'en sais rien. Il fait un coup comme D5. Par exemple, je suis niqué. Il fait E5. OK. Donc il attaque ça. Mais il va me laisser venir là. C'est peut-être C'est peut-être un craquage là. Côté noir. Là au moins, je menace cavalier ici et Dame prend mate. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire le boog ? Il a complètement craqué. Quel retournement. Il m'a laissé en deux coups activer ma dernière pièce. OK. Il jouait vraiment mal. Donc je suis content qu'on l'arnaque. Parce qu'il ne méritait rien dans cette partie. Allez, let's go. Putain. Quelle arnaque. Il s'est arnaqué tout seul en fait. Il abandonne le pauvre. Mais il ne méritait rien dans cette partie. On ne va pas se mentir. Mais quelle arnaque quand même. Bilan de partie. Attendez. Mais voilà. Ça, je veux faire comme ça. Attendez. Je voulais juste faire un truc. On va regarder tout de suite le bilan. Il faut que j'arrête de toucher. Moi, je ne suis vraiment pas un mec. J'arrête de toucher comme ça. Au truc. Attendez une seconde. Je suis en train de régler ça. Game 0. Je ne touche plus. Donc la taille. Le chiquier, il est au max. Et je ne touche plus. Comme ça, c'est grand pour vous. Bilan de partie. Ouais. On était à deux doigts d'arrêter les échecs. Mais on est de 1400. Oh là là. Alors, attendez là. Ça m'étonne d'avoir. Je n'ai jamais joué avec un score de précision aussi bas. En dessous de 70, ça m'arrive rarement quand même. En plus, j'ai l'impression d'avoir fait une bonne partie. Ça, déjà, ce n'est pas ouf. Fou C4 est mieux. Bon, ok. On a hésité entre les deux. Je veux bien le croire. Ok. Donc, ça, c'est fou. La position qui est presque égale. On a fait un truc logique. Ah, fou E3, c'est une connerie. C'est quoi qui est mieux, à votre avis ? Venez, on essaye de trouver le meilleur coup. Pour moi, ça peut être soit coup forcé dame F1 qui attaque là. Je pense que c'est ça le meilleur coup. Et vous, vous dites quoi ? Salut, Ménel. Ouais. La fin, un peu ridicule, mais ok. Fou H5 aussi en coup forcé. Ok, le meilleur coup. Non, pardon. Pas ici. Là, le meilleur coup. C'était Roi H1. Je capte pas. Pourquoi ? Ok. Et après ? Et Dame F1. Ok, trop bizarre. Pourquoi ça, c'est une connerie, en fait ? Parce que là, il prend E5. Et en fait, si je fais Roi H1, visiblement, il ne peut pas prendre en E5. À cause de ça. Moi, je pensais comme un con à Roch. Je ne vais pas vous mentir. Et là, fou H6. Fou prend. Force Roi prend. Dame G4. Et Dame H4. Ok. Et Dame H4. Attaque là. Bon, ok. On voit bien que les Blancs sont mieux, mais je pensais que dans la game aussi. Ok. Fou E3, pas ouf. On a vraiment joué mal, en fait. Après, la position, elle n'est pas classique. Elle est plutôt bizarre. Et c'est vrai que dans ces moments-là, c'est un peu dur, des fois, de sortir les coups. Dame G4, c'était une connerie. Il fallait jouer fou H6. Fou G7. Fou prend F7. Tour prend. Tour prend. Roi prend. Dame H5. Ça, c'est gagnant, visiblement. Putain, il faut le calculer. Et tour F1, gagnant. On a une pièce de moins. Je ne vois pas le... Maton 12. Ok, bon. C'était dur, cette game. C'était la game de chauffe, on va dire. Ok. Là, c'est égal. Et là, oui. Et là, par contre, ça, vous avez raison. Ça, par contre, vous avez raison. Ça, c'est horrible de rater un coup aussi basique que Fou aussi. Je ne l'ai même pas. En fait, je l'ai regardé 3 secondes, mais pas assez. Je me suis dit, Fou prend et il se décloue. Enfin, il défend sa tour. Mais en fait, Fou prend, je prends. Tour prend. Et à la fin, je bouffe. Ok. C'est comme ça que ça aurait dû se finir. C'est comme ça.